Il est la révélation cinéma de l'année 2023. Repérée par plusieurs célèbres producteurs, il se pourrait bien que Raphaël Kenard ait également tapé dans l'œil d'une belle brune qui semble totalement fan de son humour. Et pour cause, une mystérieuse jeune femme qui accompagnait l'acte Harry toute une partie de la soirée lors du match opposant le PSG à Strasbourg le 21 octobre 2023. Raphaël Kenard aurait-il une chérie ? Aperçu en tribune lors du match de football opposant le Paris Saint-Germain, PSG, au Racing Club de Strasbourg-Alsace, RXA, au Parc des Princes le 21 octobre 2023, l'acteur de 32 ans a passé la soirée à rire avec une jolie brune dont il semblait extrêmement proche. Enmitouflée dans un énorme blouson en cuir, la jeune femme portait un bonnet coloré, une paire de lunettes de soleil fumée ainsi qu'une belle bouche rouge. Très tactile, les deux amis ont passé un bon moment ensemble et ont pu apprécier la victoire des Parisiens qui ont remporté le match 3 à 0. Connue pour avoir incarné le rôle principal du film Yannick de Quentin Dupieux en 2023, Raphaël Kenard est clairement la nouvelle coqueluche du cinéma français. Vue dans les chefs d'œuvre Je verrai toujours vos visages, chiens de la casse mais aussi dans la comédie Sentinelle disponible sur Primer Vidéo, le comédien a récemment fait une apparition dans l'émission Quotidien face à Yann Barthès. Présenté comme un amateur de foot et un défenseur central par l'animateur, Raphaël Kenard aurait également une saison à 78 buts en Poussin, serait attiré par une carrière en politique, assistant parlementaire, finalement chimiste. Un homme aux multiples facettes qui ne semble pas près d'arrêter de nous surprendre. Autre point caractéristique de l'acteur, son accent. Si son origine reste mystérieuse et donne souvent du fil à retordre chez ses interlocuteurs, le comédien avait finalement mis fin au suspense sur le plateau de Canal+. Si esti ma voix, si esti ma voix normale. Ce que tu entends, si esti une cloison nasale légèrement déplacée ce qui donne un espèce de timbre enrhumé. Si esti ni un accent, ni quoi que ce soit avait-il confié. Ce soir-là au Parc des Princes, d'autres personnalités étaient présentes comme Mehdi Sadoun, Jamel Debouze, venu sans ses enfants et Mélissa Torrio, Daniel Riolo, Philippe Catherine mais aussi Olivia Ruiz, son fils Nino ainsi que son compagnon Nicolas Préchet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501